J'enlève juste la caméra, parce que ça ne sert à rien. Donc, on va reprendre en direct. On en était au niveau des fameux pesticides. Les moyennes nationales d'exportation aux exultoires sont d'environ 1,5 g par hectare et par an. Ce qui fait que ça fait environ 0,1% de la dose appliquée en contexte de grandes cultures. Par contre, 1,5 g, c'était marrant. En fait, le truc, c'est que certains, en fonction du type de produit site sanitaire qui est concerné, ça se joue vraiment à des doses extrêmement faibles. Ça fait une grosse dose. Les scientifiques rappellent qu'avec quelques grammes de matière active par hectare et par an, c'est vraiment extrêmement nocif pour la faune aquatique notamment. Par contre, par rapport au même petit schéma que vous voyez tout à l'heure, en fait, quand on compare la concentration des vues de 25 pesticides étudiés sur des parcelles de 42 hectares, 355 hectares ou 4000 hectares, on a vraiment une concentration en pesticides qui est extrêmement forte sur les petits bassins versants. Donc, la stratégie pour intervenir sur les pesticides, il faut aller le plus en amont possible. Il ne faut pas attendre que les pesticides se débutent, sinon c'est trop tard. Il faut vraiment les récupérer avant la dilution. Une fois que c'est éduit, c'est compliqué. Et là, c'est une autre étude qui avait été faite par Thomas et ses collaborateurs et qui montrait en fait le pic de pesticides au niveau de l'atrazine, simazine, IUP, diuron, qui était vraiment dépendant de la pluie selon le type de sensibilité au transport à l'eau des molécules considérées. Donc, un truc qui est important aussi, c'est que pour toutes les matières qui se lient au sédiment, la problématique de transport sédimentaire va être vraiment dépendante des territoires. Moyenne d'érosion en tonnes par hectare et par an. La forêt, c'est 100 kg par hectare et par an. La prairie, moyenne nationale, 400 kg par hectare et par an. Les cultures, 1,9 tonnes par hectare et par an. Donc, on a un rapport 19 d'érosion entre une surface forestière et une surface avec alcool. Et quand on arrive sur des terres décapées dans le cas d'aménagement urbain ou de grandes infrastructures, on passe entre 14 à 18 tonnes par hectare et par an. Donc, on a un rapport d'érosion 160 entre les terres décapées et des forêts. Il faut tout faire pour éviter... En fait, il faut tout faire pour avoir de l'apparture à minima dans les endroits stratégiques du bassin versant. D'où l'intérêt des vends enherbés, des chevaux enherbés, des talvegues enherbés, des bordures enherbées en fossé. Et d'où viennent les sédiments au niveau des fossés ? C'est souvent l'érosion hydraulique sur la parcelle en avant du fossé. Et aussi, il y en a une part, c'est l'érosion des parois et l'incision du fossé. Notamment sur les fortes pentes, ça produit énormément de sédiments, l'érosion active du fossé. Et ça, ça dépend, comme on disait, de la pente. Donc, plus la pente est forte, plus l'érosion va être énorme. Par exemple, sur une pente de 15 mètres somme limoneux qui va tempérer, vous pouvez monter à 180 tonnes par hectare et par an sur des pentes à 50% si la terre est décapée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un simple gazon, pouf, ça bloque l'érosion. Tout l'intérêt de la couverture des sols, si vos sols ne sont pas couverts, ça file en aval. Et ce qu'il faut retenir au niveau des fossés, c'est qu'il faut tout faire pour qu'ils ne prennent pas de vitesse. Parce que si vous doublez la vitesse de l'eau, c'est des études de Kroll qui le disent, on augmente par deux la vitesse de l'eau. Ça fait qu'on augmente de quatre fois la puissance érodive, de 32 fois la masse des sédiments transportés et de 64 fois la taille des particules transportées. Dès qu'un fossé prend de la vitesse, il augmente sa capacité de transport. Et ça devient catastrophique. Après, je vous inviterai à consulter le guide chantier de McDonnell et ses collaborateurs pour voir qu'est-ce que font les MES sur les couleurs, des matières en suspension, l'argile, l'immond sable fin. Il y a un effet physique au niveau de la colonne d'eau, il y a un effet biologique sur la production primaire, et un effet biologique sur toute la faune et la flore qui vont être situées dans le condo. C'est assez catastrophique la problématique MES sur les condos bretons notamment. En fait, il y a les cultures intermédiaires piège à nitrate qui sont obligatoires dans le cadre de la directive nitrate. Donc ça, il faut regarder le texte de la directive nitrate si vous êtes en Bretagne ou en Pays de la Loire, et regarder la partie sur les sipons. Et c'est là que vous avez l'information sur les dates précises où le sipon doit être actif. Donc la problématique MES, elle se passe en fonction de la concentration en MES et en fonction du temps que ça se passe. Donc si c'est très concentré, ça peut avoir un impact de quelques heures. Si c'est pas concentré, ça peut avoir un impact dans le temps qui est aussi important qu'une pollution mécanique rapide. On en arrive à comment limiter les impacts de ce fameux réseau hydraulique annexe. Donc déjà, un point important comme dans tous les fois de restauration, c'est quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous travaillez sur le réseau de fossés ou de grains pour l'hydrologie ? Travaillez sur les étiages ou des crues ? Est-ce que vous y travaillez pour les zones humides, pour restaurer les zones humides, des zones de tourbière, etc. ? Est-ce que vous y travaillez pour réhausser le niveau des nappes, pour restaurer un tourno, pour des enjeux de conservation de la biodiversité ? Pour des problématiques nitrates ou pesticides ou MES ? Un truc important, on entend des fois des gens qui disent « Ah, ce truc-là, ça sert pour tout ! » Non. Souvent, les dispositifs qu'on met en place, ils servent plus ou moins bien pour l'un ou l'autre des paramètres de la qualité de l'eau. Ça, c'est un point vraiment important. Ça peut être intéressant de mettre en place des techniques pour de l'expérimentation, puisqu'il n'y en a pas eu encore énormément. On expérimente, on fait un sujet. Et des fois, ça permettra de concilier l'usage pour les drainages existants notamment. À quoi ça sert d'avoir des objectifs ? Ça peut poser un bon diagnostic, d'avoir la technique qui répond vraiment bien si on est sur une problématique nitrate, MES, Unimid. On ne fera pas du tout le même type de dispositifs. Et ça va permettre d'avoir un sujet qui sera vraiment adapté aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc grosso modo, il y a trois grandes typologies techniques pour réduire l'impact du réseau hydraulique annexe. Il y a des modalités d'entretien. Il y a des modalités de déconnexion avec une déconnexion au réseau de fossés en Vendée. On n'hésite pas à sortir les bons exemples vendéens quand il y en a. Et des suppressions. Donc là, c'est des cas où on peut être amené à supprimer le réseau de fossés. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément de diagnostic pour envisager de travailler sur les fossés sur un territoire d'eau ? Déjà, il faut savoir que la pré-localisation des fossés sous SG, ça ne marche pas très bien. Les scientifiques ont vu que si on faisait de la photo-interprétation d'image aérienne à 50 cm de résolution spatiale, on en trouvait que 55 % quand on avait des paysages avec reliefs et petits fossés végétalisés. En gros, en Bretagne, on trouve au mieux 50 % d'eau linéaire. Donc ça peut vous servir en pré-localisation de terrain. Avant de faire un diagnostic de fossés, vous pouvez regarder déjà les zones où potentiellement vous voyez des fossés, vous mettez-les comme ça, au moins vous êtes sûr de ne pas les louper. Vous essayez de rattraper à peu près les 50 % que vous avez. Mais si vous travaillez vraiment sur cette thématique, il faut forcément qu'il vous fasse terme. Donc l'idée, c'est quand vous lancez une étude de ce type, c'est de voir est-ce qu'il y a déjà des bases de données qui recensent des fossés. Donc je pense notamment aux bases de données infrastructures routières du conseil départemental, d'éventuelles bases de données communales, d'éventuelles études locales qui avaient déjà été portées par vos syndicats, ou l'accès à des plans de drainage et vous les donnez sur des parcelles de données. Vous essayez de collecter ce qui est disponible. Et une fois que vous avez collecté ces infos, commencez la phase terre. Donc là, vous avez par exemple un rendu de l'étude tête de VV, où on a les fossés circulants, les connexions avec les exutoires de fossés, les exutoires de drain, les ruissellements directs. En fait, vous pouvez vraiment, quand vous faites une étude terrain, arriver à décrypter un peu ce qui se passe au niveau de vos arrivées de réseau de courbe. Donc nous, dans le cadre de la méthode qu'on avait proposé sur demande en 2020, on avait proposé une approche du réseau hydraulique annexe où on ne travaillait que sur les points de connexion. Donc l'idée, c'était de décrire qu'est-ce qui se passait au niveau de la connexion. Quel était le type de RH ? Est-ce que c'est un bus, un drain, un exutoire de plan d'eau, un fossé, un huissellement direct, un tablet ? Quel est le type de connexion ? Direct, indirect ? Si indirect, comment se fait la déconnexion ? Quelle est la hauteur de l'exutoire par rapport à l'eau ? Est-ce qu'on observe la France d'une pollution ponctuelle, un impact biologique, morphologique, thermique ? Quelle est la rugosité des fossés ? L'idée, c'était de pouvoir commencer à hiérarchiser les points de contact. Et quand vous allez faire une étude en localisant les points de contact, vous allez voir que des fois, il y en a des centaines. Quand vous finissez l'étude, ils sont venus à proposer leurs points, mais comment on fait ? Donc l'idée, c'était que dès la phase terrain, on regarde ceux qui sont les plus problématiques, qui trouvent les écosystèmes sensibles situés à la main. Il y a des scientifiques qui ont décliné quels étaient les paramètres intéressants pour décrire un fossé. Eux, ils disent largeur inférieure et supérieure, hauteur par rapport à la berge la plus basse, la longueur, la pente, la nature du fond, la couverture végétale, la connexion avec la part foncelle voisine, les connexions, soit elle est directe en latérale, soit elle est par bourrelets, soit elle est par pente. C'est une connexion, c'est pas avec, on parle souvent de connexion, est-ce que c'est connecté directement ou indirectement ? Genre, il y a un dispositif ou un fossé aveugle qui déconnecte. Là, c'est pas ça, c'est vraiment une connexion latérale. Ça, je vous ai remis tout ça. Vous voyez, c'est une connexion par bande, bourrelets ou talus. Et il y a des paramètres complémentaires qui sont présents sur le site de l'agrotransfert Bretagne. En fait, si vous voulez faire une étude précise sur les fossés, consultez ces deux documents-là, vous avez à peu près tous les critères pertinents pour suivre la forme physique pour décrire les fossés. Il y a des scientifiques qui avaient fait, dans le cadre des études de Catalogne et NULAF, des études terrain pour arriver à caractériser les réseaux de fossés. Donc là, en fait, on voit qu'ils mettent les bandes ennervées, les chevaux, les types de fossés, tout ça. Ils pouvaient vraiment arriver à caractériser le réseau de fossés de manière assez précise en le segmentant en partie homogène, comme on fait pour le réseau de courbe. Imaginons, on nous appelle. Vous recevez un téléphone au syndicat. Vous avez un condo qui est ici. La personne-là est extrêmement motivée, conscient des enjeux de problématiques qui viennent de la voirie. Ils disent, moi, j'ai envie de contribuer à limiter le réseau de fossés. C'est un cas idyllique. Là, vous, vous me posez la question, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, pour choisir la bonne technique, il faut se poser plein de questions. Mais elles ne sont pas toutes essentielles. Il faudra savoir, dans un contexte donné, quels sont les points que j'ai besoin. Déjà, quel est le statut du condo du fossé ou de la zone humide éventuelle ? Parce que des fois, il y en a qui me disent, « Ah, si vous voulez, vous pouvez remblier ce fossé, il m'embête. Ce serait cool comme mesure. » C'est un condo polyselon. Premier point. Deuxième. Est-ce qu'on n'est pas sur des sources ou des condos qui ont été anciennement enterrés ? C'est le point pas obligé. Quels sont les propriétaires ? L'emprise foncière ? Quels sont les enjeux qualité d'eau en amont ? La problématique, elle est nitrate, elle est pesticide, elle est MES. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire une analyse rapide pour savoir d'où vient la problématique. Quelle est la surface du BVA rond, la surface drainée, l'hydrologie, la fonctionnalité du réseau qui est connue par l'exploitant ? Est-ce que c'est un réseau de fossé, un réseau de drain ? Est-ce qu'il y a un point de contact unique ou multiple avec le réseau de tour d'eau sur une berge ou sur les deux ? Quelle est la topographie de la parcelle en termes de pente latérale, longisnale ? Quelle est la profondeur du drainage au sein de la parcelle et à différents endroits ? Quelle est la structure du réseau de drainage ? Quelle est la pédologie, la perméabilité des sols entre 0 et 1 mètre ? La profondeur d'apparition de la nappe et 0 d'habilité des sols ? Il y a plein de trucs, ça paraît compliqué, mais quand vous êtes sur le terrain, il y a des trucs qui... ça se voit direct. C'est vraiment... j'ai essayé de tout lister en se disant qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal pour être confronté à tous les cas de figure qu'on peut avoir. Quel est le profil en long du cours d'eau ? Et comment se connecte le réseau par rapport au réseau de cours d'eau ? Quelle est la largeur plein bord et notamment la hauteur à plein bord du cours d'eau ? Et quelle est la hauteur de l'exutoire par rapport au fond du cours d'eau ? Parce que c'est ça qui vous donne vos... C'est vraiment le point essentiel de la présentation d'aujourd'hui. Vous allez voir, la problématique, c'est vraiment un souci de cote. C'est des cotes à le final qu'il faut réussir à les concilier. Et après, on décrit la connexion. Quelle est l'angle de la connexion ? Quelle est le faciès d'écoulement sur lequel arrive la connexion ? La cote du cours d'eau après restauration ? Et les modalités d'entretien du réseau de fossé ? L'enherbement et la présence éventuelle de redents, de marches dans le réseau de fossé. Donc ça, en fait, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Ça vaut le coup de les avoir en tête si un jour vous faites une étude, comme ça, vous pouvez checker et voir si vous n'allez pas oublier quelque chose. C'est pour ça que la diapositive a été pour vous. On prend en compte les cours d'eau et les zones de sources enterrées. Donc, rappel, ça s'est repris dans les études de raison sur la maîtrise des nutriments nitrates, phosphores. C'est une des perturbations les plus domasables sur l'hydromorphologie et sur la rétention des nutriments. Donc, si vous avez la problématique nitrate-phosphore, il faut tout faire pour remettre à ciel ouvert les courants enterrés. Et il y a eu quatre études qui ont été faites sur les courants enterrés, dont une qui propose comment les retrouver sur le territoire où vous intervenez. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous voulez aller plus loin. Et il y a des petits schémas, des petits graphiques qui ont été faits pour expliquer notamment qu'est-ce qu'on entend par le rang zéro. C'est assez pratique de pouvoir mobiliser ces connexions. Ceux qui vont vraiment travailler sur des zones tampons à l'échelle de large territoire, il y a l'Irstea qui avait fait des outils, qu'ils appelaient l'outil buvard, pour savoir le niveau d'enherbement qu'il faudrait par rapport à la configuration des parcelles. Donc ça, c'est un truc intéressant parce qu'on entend toujours parler des bandes enherbées qui sont toujours de la même largeur. Il faut savoir que selon la configuration, les scientifiques montrent que les bandes enherbées, techniquement, elles devraient être différentes. Sur un versant court, 10 mètres, c'est pas déconnant. Sur un versant long, il faudrait permettre. Sur une concentration du ruissellement dans un coin de la parcelle, il faudrait des bandes enherbées qui suivent l'angle de la parcelle. Et des fois, il faudrait vraiment avoir des bandes enherbées qui remontent. Et qui sont vraiment en patch sur les réseaux de fossés, en fonction des problématiques. Ça, c'est intéressant à voir ça en tête. Et c'est un logiciel qui existe. Je vous ai mis le titre, vous tapez dessus, vous pouvez le récupérer. C'est plutôt pratique. Vous pouvez faire aussi, il y a beaucoup de dispositifs qui vont être déterminants. Ils vont marcher selon le niveau d'infiltration de l'eau au sein du sel. Par exemple, imaginons, vous dites qu'on va créer un fossé aveugle. Si vous créez un fossé aveugle, déjà, il faut éviter qu'il tombe dans la nappe, sinon il va être toujours en eau. Ce sera un aveugle en noyé et en béton. Donc en fait, il faut vraiment qu'il ne soit pas dans la nappe. Et que si possible, il y ait une partie de l'eau qui puisse s'infiltrer progressivement tranquillement. Donc ça, ça nécessite de pouvoir faire des tests d'infiltration. Donc, on regarde sur internet, j'ai regardé hier soir à cet argument, il y a plein de sites compliqués de tout ça. Il y a la FAO qui a fait un truc un peu pratique pour comment faire des tests d'infiltration facilement. Ceux qui ont déjà fait des phytoécurations ou de l'assainissement, c'est pareil. On fait un trou à la derrière, à un mètre, on mesure le diamètre du trou, la hauteur du trou. On sature d'eau. Une fois que c'est bien saturé, on remet de l'eau dedans et on mesure. Ça prend pas longtemps, ça prend 20-30 minutes. Ensuite, il faut localiser le test d'infiltration à l'emplacement où vous voulez mettre votre dispositif de déconnexion. Et après, vous allez pouvoir estimer le coefficient de permalité avec cette mesure. Vous avez des petites formules qui vont calculer tout ça et qui vous sortent votre valeur de cas. Et ça vous permettra de savoir si vous êtes plutôt sur des salles perméables, semi-perméables ou imperméables. Et notamment à la hauteur à laquelle sera le dispositif. Si vous avez déjà la cote à partir duquel sera votre dispositif de déconnexion, mettez un coup d'intérieur jusqu'à la cote de déconnexion et faites votre test d'infiltration dans la zone 1. Comme ça vous saurez quand le dispositif va se remplir d'eau, est-ce que l'eau va rester ou elle va un peu partir. Ça c'est vraiment un point important si vous voulez déconnecter des réseaux qui marchent bien. Quelques recommandations sur l'entretien des fossés. Donc déjà, les scientifiques ont vu que le curage c'est catastrophique sur les fonctions écologiques et la contamination des masses d'eau. Parce que déconcurent, on entraîne un export énorme des sédiments en aval. En plus, on enlève la capacité du pourreau de retenir les sédiments, du fossé de retenir les sédiments. Donc il y en a un paquet qui part pour en aval. Et en plus, on va altérer des processus bio-géochimiques qui sont à l'origine de l'atténuation des pesticides dans les fossés. Donc on détruit la matrice qu'on provienne, on détruit la concentration, on a un ensemble de destructions qui fait que les fossés sont beaucoup moins dégradés. Et ce qui est embêtant avec tout ça, c'est que les propriétés des fossés sont a priori modulées par les différentes opérations d'entretien. En gros, les propriétés des fossés qui permettent d'avoir une bonne qualité et de moins mauvaise qualité vont être conditionnées selon comment on entretient notre fossé. Autrement dit, si vous entretenez votre fossé de manière moins impactante, vous allez limiter la casse au niveau de la qualité de l'eau en aval. Ça, c'est un point vraiment qui est important. Donc c'est pour ça que les opérations d'entretien, que ce soit fausse, curage et différents types de curage, ça va améliorer ou détériorer le pouvoir tampon des fossés. Donc l'idée, ce que disaient les scientifiques, c'est que historiquement, on avait vu les entretiens de fossés uniquement pour optimiser des fonctions d'usage, assainissement, drainage anti-érosive. Au vu des connaissances scientifiques actuelles, il faut vraiment concilier ces fonctions au vu des impacts collectifs ou négatifs sur l'environnement que l'entretien des fossés peut créer. C'est vraiment pour ça qu'on est censé arriver sur une nouvelle gestion des fossés. Donc là, vous voyez un mauvais exemple à droite. À quoi ça sert la végétalisation des fossés ? La rugosité végétale, ça augmente le temps de résidence hydraulique de l'eau au sein des fossés. Le temps de séjour, c'est l'idéal. L'auto-épuration, c'est comme ça que ça marche. Il faut que l'eau reste le plus montant possible à un endroit de l'eau dans les réseaux de fossés. Par exemple, Moore en 2010, il a vu que 28% des particules en suspension étaient retrouvées en aval dans un fossé végétalisé. Le même fossé, il y en a 95% du décembre. Au niveau des MES, l'enherbement, ça diminue vraiment énormément le flux de MES. Dans les études de Catalogne et l'UNF, on a un abattement des pics de concentration de l'ordre de 50% pour des vitesses d'écoutement inférieures à 0,1 mètre par seconde. Donc ça, c'est énorme sur l'abattement, sur les problématiques de qualité d'eau qu'on peut avoir au sein des fossés. Par contre, ça, c'est pour les fossés à faible pente. Parce que dès que ça prend de la vitesse, l'eau ne reste pas assez longtemps. Donc, ce qui fait qu'on sent qu'il y a une évolution qui se passe vers les thématiques d'entretien des fossés. J'en profite pour faire un petit clin d'œil vers le guide départemental des Côtes d'Armand qui a été fait sur l'entretien des routes avec l'entretien des fossés bas-côtés routiers. Il présente la méthode de tiers intérieur, curage en altérance, curage superficiel de léger, la déconnexion de fossés, l'arrêt du curage ou la dissociation sur chantier de curage et de dérassement. Vous pouvez trouver pas mal d'éléments techniques dedans pour voir comment lancer cette réflexion sur vos territoires si ce n'est pas déjà fait. La technique du tiers inférieur, petit rappel, c'est une technique qui était proposée historiquement pour des fossés provisoires. Mais au final, ça marche aussi bien pour des fossés permanents. Ça, c'est l'étude de détoucher Andras qui le dit dès 2005. Donc, l'idée, c'est de curer le fossé en enlevant uniquement le tiers inférieur qui est réellement la partie qui pose souci par rapport à l'encontrement du fossé. Donc, quand on fait une méthode traditionnelle, on enlève tout ça. Et en fait, la passion à curer, c'est vraiment ça, c'est uniquement ça. Donc, on n'approfondit pas et on enlève juste le dépôt de sédiments qui est au fond du fossé. Et toujours pareil, on se pose la question aussi. Vous parlez avec les gens de l'équipement, ils vous disent le fossé doit être à quelle profondeur pour ne pas impacter le corps de chaussée. Demandez-leur la profondeur, retenez-la et regardez la profondeur de certains fossés routiers. Donc, en fait, il y a des fossés routiers qu'on pourrait augmenter aussi. Il faut savoir que la technique du tiers inférieur, elle va être de plus en plus pertinente avec la pente. En fait, si moi j'étais président de l'équipement, je pense que j'imposerais le tiers inférieur sur les pentes fortes. Quand vous voyez les volumes de sédiments érodés par mètre cube sur 200 mètres, là sur des pentes à 10 %, entre la méthode traditionnelle, vous avez 207 mètres cubes exportés sur 200 mètres et le tiers inférieur où vous avez 14 tonnes, je me dis, c'est énorme. Donc vraiment, si vous êtes frile et que c'est le tiers inférieur, tous vos fossés à forte pente, il faut l'utiliser au maximum. Voir faire de l'arrêt de purage dans les zones des plus pentues où c'est possible. Réfléchissez aussi à quelle période on intervient sur le réseau de fossés. Là, je vous remets le tableau sur le guide de chantier biodiversité de Chauvigny et Lemoyne en 2019, avec les périodes recommandées sur flores, magnifères aquatiques terrestres, chiroctères, adiphones micheuses, reptiles, amphibiens, insectes, eaux. Ça, c'est pour les chantiers en général et selon les types de travaux considérés. N'hésitez pas à consulter le document pour commencer à se dire, voilà, quelle est la période en fonction des enjeux espèces qu'on a pour que ce soit le moins impactant possible. Après, on voit, c'est toujours un peu impactant. Mais l'idée, c'est de trouver la fenêtre de tir qui serait la plus pertinente. Il faut toujours éviter les périodes pluvieuses qui vont présenter un risque plus fort en termes de fondation et d'effets érosifs. Et si vous avez un enjeu pesticides ou nitrates, il y a une étude scientifique de 2017 qui montre que selon la période où on intervient, ça va jouer énormément sur le transfert de pesticides et de nutriments navales. En fait, si vous êtes sur des territoires où vous avez ce type d'enjeux, consultez cette publication. Il y a des petites molécules qui sortent dans les périodes où il faut intervenir, il ne faut pas intervenir. Et réfléchissez aussi si vous pouvez adapter les périodes d'entretien. Ça peut jouer énormément sur les concentrations qu'on a en avalée. Donc, dans l'idéal, il faudrait faire le curage en dehors des périodes d'épandage de pesticides, d'exportation importante des sédiments ou encore des périodes de reproduction de certaines espèces animales ou végétales protégées qui auraient pu trouver un refuge dans ce domaine de fossiles. Ça, c'est dans l'idéal. Et ce que disent les scientifiques, c'est bien de pouvoir faire un plan de gestion où l'entretien n'est pas simultané. Ce qui fait que les zones qui sont curées, il y a peut-être des zones non-curées en dessous qui peuvent jouer ce rôle de stockage. Et ce qui fait que tout n'arrive pas, ce n'est pas du tout à la régulière. On en arrive aux solutions techniques pour déconnecter avec la mise en œuvre des zones tampons. Donc, l'idée avec ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut vraiment voir ça juste comme une action complémentaire à la réduction des apports à la source. Tant qu'on n'arrivera pas à diminuer les éléments nutritifs, les matières en suspension, les pesticides, les métaux lourds, les substances perturbateurs endocrinaires et compagnie, les milieux naturels ne peuvent pas tout faire même en les optimisant un peu. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est qu'on favorise au maximum les processus d'auto-épuration sur ce que j'appelle des rideaux défensifs. En fait, il y a plein de rideaux défensifs sur le bassin versant. Et il faut les activer. En gros, c'est des sortes de piliers qui doivent éviter que les écosystèmes en aval, de nos eaux et demi, des milieux sensibles soient impactés. Et le dernier rempart, c'est vraiment ça, c'est la restauration de la morphologie des rivières. On peut leur redonner une part de leur capacité à auto-épuration. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de traiter la problématique en avant. Donc, quand on regarde des publications anciennes sur l'évolution de la biodiversité en contexte agricole avec la réduction des habitats disponibles, on se rend compte que la réduction des habitats disponibles, ça entraîne l'approvisionnement généralisé de la biodiversité en contexte agricole. Ça, c'est les scientifiques qui sont spécialisés sur la biodiversité. Si on regarde les scientifiques qui sont spécialisés sur la qualité de l'eau, les zones qui partent, ils ne les nomment pas des habitats, mais ils leur parlent et les nomment des zones tampons. Ça, c'est un point essentiel aussi de l'apprentissage d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut se méfier à ne pas vouloir créer 2-3 zones tampons, on va dire nouvelles modes, high-tech, qui sont documentées où il y a plein de rapports qui sortent, même d'établissements potentiellement de branches ou similaires avec le lien. Il y en a beaucoup qui sortent, mais la priorité, ça devrait être de conserver les zones tampons existantes. Elles ne sont pas labellisées, elles n'ont pas de sigles, elles n'ont pas de noms, mais il y en a plein qui existent déjà. Donc, il faut vraiment communiquer sur, ok, on remet en place des zones tampons, mais on sensibilise aussi sur qu'est-ce que sont les zones tampons et pourquoi les garder sur le territoire. Il faut vraiment que ça aille dans les deux temps. Parce qu'on observe sur nos territoires une disparition progressive de zones tampons qui étaient très efficaces sur le bassin versant. Et ça va avoir des impacts négatifs sur les capacités auto-épuratoires globales du système. Donc, quand les scientifiques parlent de zones tampons, ils parlent aussi de buffer zone. C'est des interfaces qui exagèrent qui sont destinées à contribuer à la réduction des flux de pôle. Donc, quelques exemples de zones tampons. Il y a des dispositifs enherbés, des dispositifs de type pilonieux, il y a différentes typologies de dispositifs qui existent sur les bassins versants. Là, vous avez des cartographies de Catalogne et l'UNF qui montrent les différents types de dispositifs qu'on peut retrouver. Avec des bandes enherbés, des haies, des talvegues enherbés, des fascines, des boisements, des bandes enherbés régulaires. Attention, les zones tampons humides artificielles, ça a été reprécisé dans un document porté par le ministère de l'Environnement, l'AFP, des DDTF, des droits administratifs. Hors zone humide et milieu sensible, ça c'est un point essentiel. On ne s'amuse pas à créer des poches d'eau systématiquement dans les haies. Et on essaie d'avoir la réflexion à l'image de tout faire pour que ce soit important. C'est un point aussi important. Et l'idée, c'est de les mettre en position d'intercepter les transferts hydriques de polyure. Donc en fait, il y a plein de bandes tampons. Des fois, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas situées au bon endroit. Donc il faut vraiment, celles-là, il faut les conserver pour d'autres enjeux. Mais il faut vraiment repérer dans vos bassins versants là où il faudrait en avoir. Il y a vraiment une réflexion comme pour les haies, mais pour vraiment les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Par exemple, l'efficacité des bandes enherbées, on voit que pour être très efficace, sur les nitrates, il faudra avoir une trentaine de mètres. Mais que déjà, en 5 mètres, on a un gros abattement. En 10 mètres, on en a encore plus long. Donc pour les nitrates, en 10 mètres de bandes enherbées, on arrive quand même à enlever une bonne partie de la problématique nitrate. Là, c'est pas pareil. Le phosphore, c'est galère. En fait, il faudrait des bandes enherbées super longues. Même si on était à 50 mètres, on aurait quand même encore 30% de la problématique phosphore qui arriverait dans la région. Donc pour les phosphores, il ne faut pas qu'il y ait d'érosion des sols. Si vous avez de l'érosion ou des transferts de cédiments fins, vu que c'est assimilé aux particules fines, vous ne pouvez pas gérer la problématique. En tout cas, pas avec les bandes enherbées. Ou très partiellement. Comment fonctionnent ces bandes riveraines ? En fait, il y a vraiment des phénomènes de sédimentation, de piézage, d'absorption, d'essorption, de dégradation des contaminants par notre fameux bastéries, champignons, de l'infiltration. Donc en fait, c'est des petites usines à concasser, à absorber, à augmenter le temps de transfert des matériaux qui passent dedans. Ça, c'est hors drainage. Quand on fait du drainage, c'est comme si on mettait des couteaux dans un fil de café. Et en fait, c'est un peu moins bon à la fois. Et en fait, ce que disent les scientifiques, c'est que les zones tampons, il faudrait les choisir selon la problématique. Nitrate, matière en suspension, matière organique, contamination, contaminants absorbés, phosphores particulières, pesticides absorbés, pesticides en solution. Et selon le type de ruissellement. Ça retenait ça, il y a vraiment des tableaux à double entrée. Prolématique et type de ruissellement. Est-ce que c'est un ruissellement diffus, concentré, par drainage, écoulement sur surface, infiltration diffusée. Donc ça, je vous ai mis toutes les sources pour vous poser, vous pouvez tout retrouver à partir de cette présentation. Et ils ont même fait un arbre de décision en fonction du type d'écoulement. Si on est sur un écoulement superficiel, est-ce qu'il est diffus, ruissellement concentré dans un point de partiel, pas de ornière ou hydromorphie. Là, c'est juste point de parcelle enherbée. Si c'est une ornière ou hydromorphie, on revient sur l'écoulement nettement concentré. On redescend. S'il y a un ramidement dans la parcelle, il faut faire un chénal enherbé. Et si l'écoulement est recueilli par un fossé, on réfléchit à concentrer l'écoulement dans ce qu'ils appellent une zone tampon humide. Ce n'est pas une ZPH. C'est vraiment créer une zone où on peut faire de l'humidité. Et en fait, ce que disent les scientifiques, une phrase assez pédagogique dans une publication de 2003, c'est que le drainage agricole peut transformer une pollution qui est diffuse à la base en position canalisée. Encore faut-il gérer la connexion. S'il n'y a pas de gestion de la connexion, ça empire la problématique. Parce que la pollution arrive de partout, elle arrive très concentrée à un endroit donné du bassin. En Bretagne, directives nitrates et zones tampons, l'arrêté de 8 août 2018, article 44141.1. Un petit zoom intéressant. Les interventions sur des drains existants, des colmatages ou remplacements parcelles s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur et aux réglementations de SAGE correspondant. Elles devront s'accompagner d'une zone tampon à l'exutoire. En théorie, toutes les reprises des systèmes de drainage, quand vous êtes dans les cas-là, il faut une zone tampon. Après, l'État n'a pas trop précisé ces petits fossés en méandre, fossés élargis, fossés à débordement, trois petits plans. Dans les trois petits plans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tant qu'il y a une réflexion pour créer une zone tampon. Et pareil, retournement des prévies permanentes en zone inondable interdit dans la même disposition. Donc nous, le double objectif dans la déconnexion qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça permet de restaurer potentiellement le cours d'eau de la zone limite associée et ça permet de limiter l'impact du réseau hydraulique annexe. Donc on n'est pas dans une approche uniquement limite le réseau, sinon ça veut dire qu'on peut maintenir tout le niveau d'enfoncement. Donc on va essayer de concilier les deux et c'est ça qui est problématique. Quelles sont les solutions techniques pour déconnecter un réseau de drainage ? Il y a déjà, j'ai mis entre guillemets parce que je ne trouvais pas de terme, j'ai parlé de la déconnexion topographique. Ça sera peut-être labellisé plus tard, mais on trouvera peut-être mieux, je ne sais pas encore. Donc la déconnexion topographique, c'est qu'en Bretagne, on a une chance, c'est que dans de nombreux cas, un peu moins d'îl et d'îl, on peut avoir des pontes de versants qui sont un peu marquées. On n'est pas sur des systèmes avec zéro vallée évidente. Il y a certains bassins, il y a quand même beaucoup d'endroits où on a un fond de vallée à plat, sur 20 mètres d'un côté, et après, ça remonte un peu. Ce qui fait qu'on a une différence de pondage versant li majeur. Il peut être intéressant de se dire, en fait, les réseaux de drainage, souvent, ils ont une pente. Dans le versant, ça suit la pente. Là, souvent, il n'y avait plus de pente quand on arrivait dans le li majeur. Pour conserver une pente, il continue à descendre, mais le li majeur, il ne descend plus. Ce qui fait que ça augmente la profondeur d'enfoncement du réseau par rapport à la cote du li majeur naturel. Ce qui fait que s'il y a un endroit pragmatique et pertinent, si c'est possible, pour déconnecter, c'est à cette fameuse connexion versant li majeur. C'est là où le réseau de fossé et le coup de drain est moins profond. C'est là où ce ne serait pas inintéressant d'essayer de se dire, voilà. Ici, dans cette zone-là, on peut peut-être envisager de déconnecter. Ça, ça dépendra de la topographie, de la localisation de la déconnexion, et voir où c'est qu'on peut faire ça. Et en fait, il y a plusieurs aménagements possibles qu'on peut envisager à cette fameuse déconnexion. Soit on peut envisager un pied à sédiments, soit un fil granulométrique, soit un ruissellement puis une infiltration dans une zone rugueuse et digitalisée. On va aller voir un par un, ce sera plus cher. Qu'est-ce que c'est les pieds à sédiments ? Ça, c'est uniquement pour la problématique MES. C'est si vous avez énormément de sédiments qui transitent et que vous voulez travailler sur les sédiments. Après, vous me direz, si vous avez bien suivi, vous jouez également sur la problématique phosphore, pesticides absorbés et un tout petit peu sur le temps de séjour, mais qui ne sera pas suffisant par rapport à ce qu'il faudrait. En tout cas, vous travaillez sur les pieds à sédiments. Vous allez piéger les sédiments les plus grossis. Donc, tout ce qui est sable lourd, un petit peu limon, mais l'argile, ça passe au travers. Et une partie des limons vont passer aussi. Donc, si vous faites un pied à sédiments, il faut vraiment les faire sur les bassins plutôt que vous avez des problématiques non sablantes et de molécules qui passent via le sable aussi. Les pieds à sédiments, ça peut être soit un fossé, soit un drain. Ça rentre dedans et ça ressort plus haut que ses rentrées. Il faut des formes rectangulaires. Il faut des ratios longueur-largeur de 5 sur 1. Donc, 5 fois plus long que large. L'idée, c'est toujours pareil, on augmente le temps de séjour. Donc, ça, c'est des principes de base pour tous les types. Bassins de décantation, ZPHA, piège à sédiments, zone, mergée, tout ça. Plus long que large. L'idée, c'est d'augmenter le temps du chemin de l'eau au sein du dispositif. Évitez toujours les formes de roux. De l'eau qui arrive dans un rond, elles tournent. Ce qui fait qu'elles se déposent en temps. Même si un rond, c'est cool pour faire une barre, si vous voulez vraiment traiter la problématique MES, ou nutriments ou pesticides, font vraiment des formes sur le temps du verre. Et les profondeurs comprises entre 30 cm et 1 m maximum. Je vous ai mis qu'il y a trouvé cette petite fiche technique. Et l'idée, c'est vraiment ça. Vous avez un fond de fossé ou une arrivée de réseau de drainage. Vous faites une excavation avec ici une surverse cardiométrique. Ça passe au travers sur un certain type de cru. Et en fait, c'est dans cette zone où vous allez gérer la problématique du réseau de drainage partiellement. Donc ça, vous allez voir, je vais vous présenter plein de types de dispositifs qui ne viennent pas forcément du drainage. Mais en fait, c'est des dispositifs qui sont totalement intéressants à pouvoir mobiliser selon les cas de figure. Et il y a des principes techniques de chaque dispositif qui sont intéressants de bien comprendre pour les mobiliser à bon et sur. Donc voilà, on remet un ratio minimum beaucoup plus long que large. Des systèmes pas trop profonds. Par exemple, imaginez, vous avez un fossé qui arrive à 2% de pente avec 0,70 cm de fond dans le fossé. L'état initial, c'est ça, la pente du fossé qui arrive dans le cours d'eau. En fait, si vous faites, par exemple, un piège à sédiments, vous pouvez très bien mettre ici, vous avez votre pente à 2%. Vous avez un petit délaissé routier ou un petit espace à mobiliser. Vu que c'est plus long que large, en plus, ça ne prend pas trop de place sur le bas-côté. S'il n'y a pas de pistes cyclables, ça peut passer. Vous mettez en fait votre système ici qui sera plus long que large. Ici, vu que c'est une grosse zone où vous pouvez capter pas mal d'eau en termes de volume, vous pouvez lui mettre une pente très faible ici. Une pente quasiment à 0% au sein de votre petit dispositif. Et en dessous, vous n'avez pas besoin de suivre la pente initiale, vous pouvez réduire la pente à 0,5 ou 0,5. En fait, en jouant sur ces valeurs de pente, c'est comme ça que vous allez permettre de vous approcher du terrain naturel en aval. Il faut en fait, il faut réussir à modifier le fonctionnement topographique du réseau de fossé pour arriver à cette fameuse cote de connexion avec l'aval. Par exemple, ça donnerait ça. Vous avez votre pente de fossé initiale qui arrive dans un piège à sédiments, où vous avez une capacité de débordement, d'encaissement avec un fil granulométrique parce que vous avez beaucoup d'eau. Ça transite sans déborder en aval, en amont. Ça reprend votre pente. Et là, ça vous permet de restaurer un petit coup d'eau avec une sortie de connexion qui est bien située. Il faut l'entretenir. Mais ça, en fait, l'entretien, au lieu d'entretenir systématiquement tout ton réseau de fossé, en fait, quand tu entretiendras, tu entretiens juste ton petit dispositif. Et tu peux même mettre, s'il y a besoin, tu figes un bout de mire. On en a tous décassé dans le service. Tu mets un mire de 0 à 1 que tu enfonces dedans, un repère, et tu dis à la personne qui suit ça qu'il y a tant de centimètres dedans, c'est là où il faut entretenir. Tu peux avoir vraiment une sorte de fiche technique sur l'entretien de ce type de dispositif. En fait, ça va dépendre des types de fossés considérés, des types de zones, mais grosso modo, vu que c'est plus long que large, et les pièges à sédiments, en fait, c'est selon la place disponible. Il faut très bien envisager un piège à sédiments de 2 mètres de large sur 2 mètres de long. Ça nous fera déjà un truc intéressant. Donc, en fait, ça peut être assez étroit comme type de configuration. Oui, c'est vraiment stabilité des berges notamment. Pourquoi les pièges à sédiments ne piègent pas les sédiments les plus fins ? Ils auraient dû être appelés des pièges à sédiments ni grossis, ni fins, mais pas des pièges à sédiments. Parce qu'en fait, l'argile, quand vous voyez le temps pour que ça décante, c'est énorme. Dès qu'il y a une toute petite circulation d'eau, ça ne décante pas. C'est pour ça que quand même, on y vient, vous avez plein d'étangs qui sont totalement dégueulasses. Il n'y a pas que la problématique argile, mais il y a d'autres problématiques. Mais il y a notamment une partie, c'est que l'argile, dès qu'elle est mise un tout petit peu en suspension, elle met un temps de folie à décanter. Solution 2, vous avez votre sortie de réseau de drainage ici. Vous déconnectez quelques mètres avant la connexion au cours d'eau. Parce qu'il faut savoir, on a vu qu'il y avait des différences topographiques, mais des fois, ils ont enfoncé le dernier manchon de drainage. Des fois, on voit que le drainage plonge sur les derniers mètres avant la connexion. Des fois, vous ouvrez 3-4 mètres avant la connexion au cours d'eau. Ça vous permet de gagner un petit peu de tonne. Ce n'est pas systématique. Mais sur certains sites, vous pouvez gagner un peu de tonne. Et là, vous mettez un fil de granulométrique à la sortie. Et là, tout est précisé en fonction du diamètre du tuyau. Il y a la longueur de tapis qui font. Le diamètre minimal des granulades, donc tout est fourni dans des guides techniques sur la gestion des écoulements en fâcheur. En fait, ça, il faut juste se dire qu'il faut renouveler une fois tout. Moi, par exemple, j'ai fait ça sur la sortie de station de phyto-écuration. Le filtre, il est nickel. En fait, ça fait 3 ans qu'il fonctionne. J'avais fait le même principe là. En fait, ça marche nickel. Il n'y a pas de souci. C'est plus facile de dire à une collectivité, bon, il faudra curer tous les... Si le technicien supporte, ils en essayent 10-15 ans. Oui, sauf que l'exploitant, il pourra lui dire qu'il peut entretenir son filtre. Par contre, il ne peut pas curer le cours d'eau. Donc, en fait, s'il veut vraiment retrouver une capacité à gérer un peu la connexion, ça lui permet de le faire. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est lui rappeler la réglementation de l'eau. Et que s'il veut pouvoir maintenir son drainage fonctionnel et avec une solution technique, parce que ce n'est pas des grosses surfaces, c'est vite fait pour un agri, vu le matériel qu'ils ont, de remplacer le filtre. Oui. Oui. Et ça, sachant que l'idée, c'est de commencer à expérimenter sur certains territoires, de mettre quelques sites équipés pour voir comment ça fonctionne. Ça mettra du temps. Pour les milieux, oui. Pour l'usager, oui. Mais en tout cas, c'est de ses responsabilités. Après, s'il ne veut pas l'entretenir, c'est de ses responsabilités. Oui. En fait, typiquement, si c'est pour... Vu que la directive nitrate incite à prévoir des zones tampons de déconnexion lors de renouvellement de drainage, sans tout ça, il faut que ce soit abordé avec l'autorité administrative, même avec une simple déclaration ou un mail qui avertit à l'autorité administrative. Mais normalement, sur ce type d'aménagement, je ne verrais pas trop une DDTM Groton s'opposer à ça. Et ça serait difficilement entendable. Oui. Dans tous les cas, il faut toujours envoyer un petit mail, l'autorité administrative attendre la réponse. Et après, ça peut être fait. L'autre possibilité aussi, c'est qu'en plein de zones, quand vous avez des fossés, des fois, notamment les fossés plutôt de bord de route, vous avez sur les côtés des annexes, soit en friche, soit de zonerie, tout ça. Vous pouvez faire des déconnexions topographiques. Vous déconnectez votre fossé en avant et vous le laissez couler après. Vous profitez de la différence topographique. Vous ouvrez ici, vous faites l'excavation, vous laissez tout à plat. Vous avez une sorte de petite couverture dans le DDTM. Et après, ça s'étale. Et ça, c'est super efficace. Ça abat LES, nifrate, phosphore, pesticides, c'est-à-dire. Et il faut le prévenir. Et en fait, l'efficacité va dépendre de la distance entre le rejet et le bio-sensible, va dépendre de la rugosité, de la couverture végétale et de la permanence des sols, et la caractérisation du rejet. Il ne faut pas que ce soit trop important, sinon ça va rationaliser. Et après, il faut vraiment, quand vous faites votre diagnostic, identifier les quelques zones où vous pouvez l'envisager. Donc, l'idée serait quand vous faites même un diagnostic assigé, de repérer tous les endroits où vous avez des fossés et où vous avez potentiellement des zones où vous pouvez envisager cette déconnexion. Et quand on fait ça sur de grands territoires, en fait, on en trouve pas mal. Oui, vas-y. Ouais, c'est clair. Je vous en parle un petit peu, même si en Bretagne, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais je vous en parle un petit peu. Les zones tampons humides artificiels, ça a été popularisé avec un type de l'onema. C'est un élément de paysage en position particulière qui permet d'exercer un effet tampon entre les parcelles agricoles et le cours d'eau. En gros, ça correspond à un bassin de rétention de profondeur et de hauteur de variables digitalisées. Le premier guide technique a été fait en 2015. Il y en a un deuxième qui explique comment concevoir ce type de dispositif. Il y a quatre principes techniques. Souvent, ils essayent de définir plusieurs objectifs, mais c'est vraiment un objectif qualité d'eau et soit nitrate, soit pesticide. Il faut que ce soit des ouvrages que soient rustiques, qui demandent une emprise foncière minimum. Donc minimum, c'était quand même important pour les chercheurs, c'était 1% du BV. Donc ça fait quand même des trucs qui peuvent prendre un peu de place. Et qui demandent un minimum d'entretien et de maintenance. C'est des bassins de 0,5 à 1,3 m de flou. Il doit falloir être de stocker l'eau pendant une durée de 7 chutes pour les nitrates. Il faut prévoir au moins d'avoir un volume de 67 m3 par hectare drainé. Donc en gros, il faut être très proche de l'amont, sinon ça ferait des bassins avec surface catastrophique. Et l'idée, ça se calcule là, il a été fait sur une base de 0,8 m de profondeur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent au 1%. Pour arriver à un objectif de 50% des flux qui seraient réalisables. Ça, c'est vraiment la manière dont ont été présentés ces guides au départ. Donc, petit point de précision. Les ZHA, comme on l'a dit tout à l'heure, pas en zone humide. Ça, le fameux document définition autour des zones de rejet végétalisé, qui a été fait par l'EPNAC 2018, et ça précise ça. Donc, si quelqu'un vous dit « mais on peut en mettre », il dit « ah ben c'est bizarre, il y a l'EPNAC qui a été rédigé avec le ministère de l'Environnement, l'autorité administrative qui dit ça, donc il faut en rediscuter. » Le fonctionnement d'une ZHA, l'idée, c'est qu'il va essayer d'optimiser des fonctionnements naturels qu'on peut retrouver dans certaines zones humides ou dans des zones de lagunage. Donc, en fait, quand il y a de la végétation au niveau du ZHA, ça s'approche du fonctionnement d'une zone humide sans en être une. Et quand il n'y a pas de végétation, ça s'approche du fonctionnement d'un lagunage. L'idée, c'est que là, vous avez votre parcelle drainée, le fossé qui arrive ici, le drain. Quand c'est pour les nitrates, vous mettez le dispositif en série. Ça veut dire sur le fossé ou sur le réseau de drainage. Ça, c'est une gestion en direct toute l'année. Par contre, pour les pesticides, il faut le mettre en dérivation. C'est là où on se dit que c'est difficile à proposer. Parce que ça veut dire qu'il faut mettre une vanne que manœuvre l'exploitant et qui transfère ça vers le fameux bassin à des moments stratégiques de l'année. Autrement dit, en Bretagne, cette solution-là, elle est extrêmement difficilement envisageable. Ce qui fait que si on vous dit qu'une ZHA sert pour les deux nitrates et pesticides, retenez que non, ça dépend des configurations. Ça ne sera pas à 50% d'efficacité sur une ZHA qui est en série pour les pesticides, parce qu'il faut au moins 21 jours en termes de résidence pour pouvoir avoir un bon abattement pour les pesticides. Et encore, ça dépend des molécules considérées. Pourquoi en parallèle pour les pesticides ? C'est parce qu'il y a 90% des plus pesticides qui sont exportés par drainage après les trois premières petites pluies après application. Donc en gros, la majorité des pesticides partent sur les trois épisodes plus vieux que vous avez après application sur les parcelles. Donc l'idée, c'est que là, la parcelle est traitée, vous fermez le dispositif, vous attendez trois coupures, vous laissez le dispositif se remplir et après vous ouvrez et tout part après. Pour ne pas que ça passe en surprise. Ceux qui sont solubles, ce qui sont solubles, le souci. Après, si vous avez vraiment votre système là, ça pourrait quand même marcher en partie puisque l'ON ne s'écoute plus en dispositif. Donc il y a une partie de la métabolique qui pourrait se voir être un peu mieux dégradée que sur un système classique. Mais ça ne permettra pas de... En fait, ça ne supprime pas la poêle des pesticides. C'est des mesures d'atténuation d'impact. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une zone humide, ça a trois fonctions. C'est des logiques géologiques, hydrologiques, voire ce cache de carbone, etc. Quand vous créez un dispositif de ce type, vous faites ça que pour une fonction qualité d'eau et que pour essentiellement un type de molécule. Donc en fait, il faut vraiment... Ça, c'est une vision globale pour ne pas généraliser ce type de bassin en zone humide. Après, ça pourrait être à envisager dans des cas extrêmement précis. Mais franchement, il faut mieux retenir qu'il faut globalement mettre en place en zone humide. Et puis, s'il y a vraiment un cas précis, il faudra échanger en collectif à plusieurs pour voir si c'est pertinent ou pas. Après, tout va dépendre de la surface, mais là où il faut se méfier, c'est que si on met des ZPHA en zone humide, selon la profondeur de la ZPHA, on peut drainer une partie de la zone humide. Ce qui fait que la zone humide va perdre une zone humide. C'est une partie de ses potentiels épurateurs aussi. Donc des fois, on a bironné pour des habits d'épaule. Donc ce qui fait que c'est... Il faut être vigilant là-dessus. C'est un projet de loi, un projet de production. C'est agréable. Et... Rien du tout. Tout ce qu'on a projeté, on avait fait un petit dossier. Il y a des lésières. C'était un moment quand même échéant. C'est un moment où on ne veut pas de solution. Même si tu pouvais essayer d'augmenter, je crois qu'en fait, il n'était pas sûr que... Si possible, il faudrait le faire en amont, en fait. Ça n'a peut-être pas le coup d'assister, parce qu'en plus, tu vas le retrouver au dernier moment, pour le faire venir en marche. Et là, le gros souci, c'est qu'il y a une pression très forte pour augmenter le nombre de retenues collinaires à l'échelle nationale, pour créer des plans d'eau. Donc en fait, il faut se méfier des dispositifs qui ressembleraient à trois des plans d'eau. Et en plus, le souci, tous les dispositifs qu'on voit, ils sont les plus efficaces possibles quand ils ne sont pas en eau. Et en fait, le gros souci, si vous faites une ZTHA en zone mide, c'est qu'elle va se remplir d'eau. Donc en fait, elle va perdre une partie de sa construction et elle ne sera pas efficace comme c'est prévu. Donc c'est vraiment à mettre des précautions là-dessus. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a, je trouve ça bien de rappeler le rapport de l'ETNAC qui faisait vraiment en zone humide. Et même si on se questionne des spécialistes et des fonctionnalités des zones humides, ils vont nous dire attention, il ne faut pas forcément les mettre là. Et surtout, la taille que ça prend, ça fait vraiment des petits plans lourds en fait. Oui, c'est ça. Oui, et puis même ce qui peut m'embêter des fois, c'est que pour parler avec certains acteurs agricoles, ils voudraient toujours que les solutions techniques soient mises en place, les contraintes soient mises en place et les impacts potentiels sur les milieux naturels. Et au final, l'idée, c'est de gérer une partie des problématiques qui viennent des parcelles agricoles, donc qui sont liées à certains types d'usages de produits. Donc l'idée, c'est si possible de mettre en place en dehors des zones humides ou alors le compromis, ça pourrait être comme on le dit tout à l'heure, avoir des très petites surfaces, peu profondes, comme on faisait les pièges à sédiments ou des petits trucs qui aient vraiment un faible impact. C'est vrai que les grandes surfaces, il faut être vraiment vigilant dessus. Après, c'était dans l'idée où on remonte le réseau de courdo. Si on ne remonte pas le réseau de courdo, il y a moins d'intérêt. Et donc, si un jour vous devez en faire un, je ne vais pas trop parler dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a des étapes qui avaient été prévues, mais qui peuvent vous servir pour d'autres types de dispositifs. C'est pour ça que je les avais mis aussi en termes de réflexion sur le diagnostic hydrologique, sur la localisation de ce type d'aménagement, sur les règles de conception en termes de temps de berge, morphologie, temps de séjour. En fait, il y a plein de principes techniques qui peuvent vous servir pour d'autres types de dispositifs. Donc ça, retenez vraiment que tous les principes, ils sont intéressants de les retenir, parce qu'il faudrait presque créer des aménagements un peu sur mesure. Après, il y a la réglementation, le coût de construction, la construction, la plantation, les règles de maintenance. Donc ça, tout est expliqué dans le fameux guide de tournevis en 2015. L'efficacité des ZTHL en littérature, que ce soit pour pesticides ou cracs, ça avoisine les 50% d'efficacité. Si ça respecte le dimensionnement. Donc souvent, on se rend compte que les ZTHL en ligne en oeuvre, ils ont du mal à respecter le dimensionnement, puisqu'il faudrait des surfaces de bassins énormes. Plus on prend des hectares drainés, puisque c'est 60 mètres cubes par hectare, ça ferait des piscines olympiques très rapidement. Et après, sachant que les ZTHL vont être plus ou moins efficaces selon les pratiques culturales, la charge polluante, le système de drainage, les pédés du sol, il y a plein de facteurs qui font que c'est plus ou moins efficace. Ça, c'est des exemples qui ont été faits. En fait, pour moi, ça, c'est une bonne stratégie dans des territoires extrêmement artificialisés. Donc, ça a été fait pas mal dans des secteurs plutôt gausses, un peu contexte gausses, avec pas un arbre à l'hectare, quasiment plus de zones humides. Là, on se dit qu'il faut refaire des infrastructures. Nous, on a encore beaucoup d'infrastructures naturelles, entre guillemets, qui répondent à plusieurs fonctions. Donc, si on peut les conserver, c'est pas mal. Oui, oui, c'est pareil, c'est un 76 m3 par hectare pour atteindre ces valeurs d'abattement de 50%. C'est vraiment le temps de résidence qui a été calculé par l'abattement. Nos collègues du Nord-Est, eux, ils ont réfléchi à faire des zones tampons végétalisées, les ZTVA. Le principe, c'est d'interrompre les réseaux de drainage existants à 5 mètres au minimum du photorecepteur. Donc, ils le découpent avant l'arrivée du réseau. Ils ont fait un petit vide dessus. Donc là, ça, c'est l'état avant travaux, avec des drains agricoles. L'état, après travaux, c'est que tu ouvres ici et que tu laisses la zone s'engorger. Donc, eux, ils parlent du postulat qu'une partie de l'année, la zone sera en haut. Donc, c'est ce qu'ils développent pas mal dans le Nord-Est, mais c'est bien de le savoir. Puis, il y a des territoires où ils disent, ben voilà, on veut vraiment déconnecter, on déconnecte. Et à certaines parties de l'année, le drainage sera un peu moins efficace sur la cote d'ennoiement du réseau de drainage. Au bout d'un moment, le linéaire influencé au sein du tuyau est plus marqué, donc ça reprend l'efficacité du drainage. Mais tu auras une partie de la parcelle à certaines parties d'année où ce sera moins efficace. Donc, ça, il faut savoir que ça existe aussi, parce que ça donne aussi des idées sur, voilà, on peut envisager aussi des fois d'avoir des sorties de drainage qui sont ennoyées, comme on l'a entendu sur certaines périodes de l'année. C'est pas totalement déconnant. Et ça, c'est des publications qui avaient été faites avec notamment l'agence de Lorrain-Mose et différents acteurs du territoire. Donc, n'hésitez pas à lire la petite plaquette, elle donne des idées aussi. Ça aurait tendance sur des grands axes, des grandes vallées, mais sinon, ça aurait tendance à mettre en eau des petites zones, en fait. Donc, ce serait plutôt éventuellement des enjeux amphibiens qu'il y aurait, mais des enjeux frayères, la surface risque d'être vraiment relictuelle. Donc, ça sera plus petit. Il y a aussi, juste ça, c'est juste pour, il ne faut pas faire de bassin de décantation, c'est juste pour vous donner l'idée, c'est que si vous voulez vraiment avoir un bassin qui arrive à faire tomber les MES, il faut faire des dispositifs avec des cloisons pour augmenter au maximum le temps de séjour. Ça, c'est toujours pareil dans le chantier de l'AFB pour les grands chantiers qui sont suivis. C'est juste pour montrer comment il faudrait faire pour espérer traiter une partie des sédiments fins, pour vraiment avoir des ouvrages toujours pareils, plus longs que larges, des formes rectangulaires, pas de formes carrées, pas de formes rondes, des chicanes granulométriques entre les deux, ce qu'ils appellent des barrières perméables, et des entrées-sorties qui soient décalées, une entrée qui est décalée à l'aval et on décale les sorties-entrées au niveau de chaque chicane. Quand on fait ça, on peut espérer abattre une partie des archives. C'est vraiment la seule manière qu'on a d'arriver à gérer un petit peu la problématique argile. L'argile, le mieux, c'est qu'elle ne part pas. Une fois qu'elle est partie, on sera dans tous les cas plus efficace. Mais si un jour, vous avez une problématique où vous vous dites que ça vient de l'argile ou des sédiments qui sont absorbés sur l'argile, réfléchissez au principe de dimensionnement des bassins d'Edith, il faut vraiment que c'est des temps de ridence très long et des zones où il n'y a plus d'écoulement, pour que ça puisse décanter. Il y a aussi les fameux fossés aveugles. Là, j'ai été embêté parce qu'il y a très peu de documentation disponible là-dessus. J'ai trouvé un petit retour d'expérience du sage Saint-Brieuc en 2014 de Wilfried Messier, qui avait fait un petit document technique de quelques pages. Autrement, il y a vraiment peu de choses. Ce qu'on voyait dans les quelques documents d'itraînés, c'était qu'il fallait essayer de les mettre sur des sols qui ont une bonne capacité d'infiltration, que les fossés ne soient pas tout pour en haut, et aussi hors nappe. Sinon, c'est tout pour en haut dès le départ. Donc, s'il n'y a pas d'eau qu'arribe, il est en haut dès le départ. Et aussi, ça marcherait pour des faibles dédits. Et aussi, le souci, c'est que selon comment le fossé aveugle va être positionné, s'il est positionné perpendiculaire à la pente de la vallée, c'est celui qui va capter plus d'eau. Elle réflexion toujours sur là où il est positionné pour voir s'il ne va pas trop s'engorger de l'eau. Et l'idée, c'est ça, c'est que sur les fossés ou sur les drains, on met en place une tranchée, si possible, le moins profonde possible, perpendiculairement à l'axe de drainage, et on laisse l'eau partir des deux côtés. Et si possible, après, elle a un temps de séjour plus long, il y a de la végétalisation, il y a de la filtration, et ça augmente le temps de séjour dans le dispositif. Donc ça, c'est une solution qui a été mise en place sur la région Bretagne, mais on a peu de retours d'experience. Et pas de documentation généraliste, vraiment, sur une fiche technique, ça n'existait pas. En tout cas, si vous en pouvez, n'hésitez pas à me la transmettre, parce que je n'ai pas trouvé. Des petits points précis avant de passer à la partie suivante. Attention, si un jour vous créez n'importe quel dispositif orzonimide, quand vous creusez en Bretagne, vous allez souvent tomber sur de l'argile. Donc si vous ne voulez pas que ça ressemble à du lagunage, il faut vraiment mettre un petit coup d'aère, regarder le type de matériau que vous avez à la cote de décaissement prévu. Et en cas de matériau argileux, il faudra penser à conserver la terre végétale pour le début de l'atterrassement, et de saupoudrer une couche pour que la végétalisation reparte. Sinon, vous aurez affaire à une expiration qui ne sera pas du tout végétalisée. À quel endroit faire déboucher la sortie du réseau de drainage ? Donc dans l'idéal, il faut faire sortir à l'aval immédiat d'un radier. Pourquoi ? Parce qu'un radier, il a une pente, et il auto-entretient ce qu'on appelle une fosse. La fosse, c'est l'endroit altimétrique le plus profond du cours d'eau. Et en plus, c'est un endroit qui est auto-entretenu. Donc si vous devez envisager une déconnexion, envisagez tout le temps au droit d'une fosse d'érecipation. Si possible, dans une partie naturellement rectiligne. Donc il faut éviter les méandres, parce que c'est des zones où ça tourne le plus, où il y a du dépôt d'érosion, donc ça fera une sortie du règle de drainage qui sera moins stable. Si possible, notamment si vous avez la berge opposée qui est exposée au sud, vous mettez en place une répicile. Tu fais de l'ombrage, elle va bloquer la production primaire à la sortie, et l'exploitant ou le rébain aura moins de problématiques d'entretien. Et pour rappel, les radiers sur les cours d'eau naturel ont un peu de pente, c'est que si c'est que la largeur à plein bord des cours, s'il y a une sortie de règle de drainage, on la fait arriver là, parce que le condo, il est localement plus profond. Il faut toujours se dire ça. Et quand vous faites une restauration, intégrer là où sera située la sortie du règle de drainage, et calez-vous un radier assez pentu pile au-dessus, pas au-delà de 3%, sinon les petites espèces ne vont pas la passer, et ça vous fera une belle flusse, et qui sera entretenue sur le long terme, si vous devez être stable. Donc l'idée sur les condos à faible pente, je vous rappelle, les radiers, ils prennent tous les niveaux. Un plat courant, c'est 0 de pente sur des faibles pentes. Quand vous refaites un cours d'eau, et que vous les connectez des réseaux de drainage, dites-vous que de crête de radier à la fin du radier, c'est les mêmes côtes, c'est une sorte d'escalier. Quand la pente s'augmente, les plats courants prennent de la pente. Et là, vous avez les plats courants qui vont monter graduellement en pente, ils vont prendre 0, 1, 0, 2, 0, 3, plus la pente augmente, plus les plats courants prennent des niveaux. Et après, ça devient des rapides, des compagnies, etc. En résumé, quelles solutions techniques pour gérer les soucis de côtes ? Donc en fait, j'ai essayé de faire une diapo qui résume un peu les questions à se poser sur le terrain. Soit le réseau de drainage arrive plus proche du haut de la berge. Donc en fait, c'est mal formé, je l'ai fait tout à l'heure, mais en gros, l'idée, c'est de trouver une solution technique pour que la sortie du réseau de drainage arrive le plus proche possible du terrain naturel au droit du grudeau. Donc ça, ça invite à envisager des déconnexions à un changement topographique avant l'arrivée au grudeau ou à la limite, l'imageur versant. Deuxième point, dans certains cas, vous pouvez envisager une reprise de la pente du réseau de drainage à la limite versant l'imageur. Parce qu'en fait, des fois, ils ne se sont pas foulés. Ils avaient une pente à 3% dans le versant, ils ont laissé une pente très forte dans le lit majeur. Donc des fois, on voit que les drainages fonctionnent bien à 1% de pente. Des fois, on voit que les drainages sont très profonds. S'il y a des regards de visite qui permettent de calculer la pente qu'on a, en fait, ça serait pertinent des fois de requalifier la pente d'un collecteur au sein de la partielle. Ça permettrait de, si vous avez une pente à 3% ou à 1%, chaque mètre, vous gagnez un ou deux centimètres. Donc 30 mètres, vous avez vos 60 centimètres de différence et vous arrivez à la connexion. Donc ça, pensez-y, dans certains cas, ça peut être une possibilité. En d'autres cas, quand vous n'avez pas de pente latérale, mais de la pente longestimulale, vous pouvez très bien envisager de faire un prolongement du réseau de drainage, si possible, en mettant des tuyaux non perforés, comme ça, ça n'implique pas la problématique, et vous vous reconnectez en aval. Parce qu'il y a beaucoup de versants de l'amandine et de l'hiel où on n'a pas de pente latérale, mais on a quand même de la pente longestimulale. Donc réfléchissez toujours. Où c'est que vous pouvez gratter des centimètres ? La logique de déconnexion, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut toujours avoir une mire et un niveau avec soi et se dire, où c'est qu'on peut gratter ? C'est ça l'idée. Donc ça, c'était la première solution. On essaie que le réseau de drainage arrive plus haut. La deuxième solution, on essaie que le poudre d'eau soit plus profond. Si on était logique 1950, on vous ferait du recalibrage sur 200 mètres. La l'idée, ce n'est pas ça. C'est plus profond localement. Ça veut dire que soit on fait arriver le réseau de drainage au niveau d'une fosse comme on a dit juste avant, soit, au droit de la connexion amont, le mieux, c'est les deux. Vous faites arriver votre sortie de drainage à l'aval d'un fossé et ici, vous mettez une pente proche de 1% au niveau du cours d'eau. Ce qui fait que si le cours d'eau avait une pente naturelle de 1%, chaque mètre, vous gagnez 1 cm. Ce qui fait qu'au bout de 20 mètres, vous avez gagné 20 cm. Vous vous rapprochez du terrain naturel. Ce qui vous permet de retrouver, dans certains cas, un gabarit naturel avec un lit à place sur quelques dizaines de mètres. Je vous dis ça parce que je suis allé sur un prêt de restauration en Vendée, toujours la Vendée, il y a trois semaines. Et en fait, un beau remondrage, tout ça, ils étaient sortis sur la sortie du réseau de drainage. Ils avaient tout fait pour remonter au maximum et le chrono était super enfoncé. Il y avait un niveau d'enfoncement à 80 cm. Et en fait, on échangeait avec les acteurs sur place et on a appris cote niveau. On leur disait, regardez, vous avez un agnère de 300 mètres. Vous mettez un lit à plat sur 30 mètres. Vous étiez à bonne cote de culot. En fait, ça se fait vraiment... Il faut vraiment avoir cette logique-là. On fait tout pour gratter. Parce que là, au final, avec cette technique-là, le réseau de drainage, il arrive plus haut. Et avec cette technique-là, le chrono, il est moins profond localement. Donc, en fait, c'est comme ça que vous arriverez à considérer. Et après, avec un petit échange avec l'exploitant, on le arrivera à considérer. C'est sur le temps où le réseau est susceptible d'être ennoyé. On peut lui dire qu'il est ennoyé naturellement pendant les crues. Avec le système que vous lui proposez, il sera peut-être ennoyé un petit peu sur certains épisodes de pluie. Par exemple, en Ile-Vienne, il y a certains condos qui peuvent monter à 40 cm en feu, mais ils sont toujours entre 1 et 2 cm, même dès les mois de mars-avril, où tu as 4-5 cm dans certains lumineurs de condos. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des données sur le niveau d'eau à certains mois de l'année, si vous envisagez ce positif, et à dire à l'exploitant, là, sur ces territoires considérés, au moins, vous voulez que ce soit drainant, quel est le mois à partir de laquelle vous voulez que ce soit drainant ? Parce qu'il y a du drainage aussi en parcelle de pâturage. Donc, en fait, selon les types de culture, les types de gestion, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, il faut vraiment travailler mois par mois, regarder le niveau d'écoulement le jour du mois, et ça, ça vous permet de gagner encore quelques centimètres. Et en fait, ce n'est pas possible tout le temps, mais si vous prenez toutes ces petites techniques de trappeur, vous arriverez peut-être à proposer dans certains cas des solutions qui permettent de restaurer le coulo et d'avoir une solution pour limiter l'impact du réseau de drainage, tout en conciliation avec le usage. Donc là, ça peut être banqueux. Par contre, ça nécessite un peu de réflexion à la base. Et le drainage peut-il fonctionner si la sortie est en eau ? Là, c'est ce qu'on rappelle. Même dans les grosses tronchées recalibrées, quand il y a des crues, c'est tout le temps en eau. Donc ça, en fait, ça va vraiment dépendre de la saisonnalité et de la durée de l'envoi avant. Et aussi, venez du réseau de drainage sur ces petites états fluents. Si vous avez une pente importante dans votre réseau de drainage, même si la bouche se met en eau, en fait, des fois, ça va avoir un impact qui est juste sur quelques mètres. Et après, ça draine en permanence. Donc ça, en fait, il faut vraiment connaître la pente des réseaux de drainage. Comme on supprime un ouvrage, on veut savoir le linéaire influencé. En quelques années, on aura peut-être des PowerPoints sur le linéaire influencé au sein du réseau de drainage. On aura une sortie de grain avec le rebond liquide du réseau de drainage. On va partir presque là-dedans pour bien expliquer comment ça fonctionne. Et en conclusion, pour ne pas déborder de trop trop, l'idée, donc, il faut considérer l'intervention sur les fossiles comme une action complémentaire à la réduction des apports à la source et à la limitation d'un transfert au couloir. Je pense qu'une des solutions les plus efficaces, c'est déjà de travailler sur l'entretien des fossiles. Parce que là-dessus, vous travaillez sur la thématique spatiale. Les quelques déconnexions que vous faites, ce sera du ponctuel, ce sera gagné. Mais travaillez déjà sur les modalités d'entretien en termes de technique et aussi de période où vous intervenez en fonction des objectifs. tout faire pour sensibiliser les acteurs au fait que vous voulez créer des zones tampons. Mais il ne faut pas que si vous en créez une, il y en ait 100 qui partent. Sinon, même si vous avez la meilleure zone du monde, ZOPE, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment retenir ça. Et le troisième point pour choisir votre technique, adoter des mesures qui répondent à plusieurs objectifs. Qui répondent à la fois à la qualité d'eau, à la fois à la quantité d'eau, à la fois aux inondations, à la biodiversité, au stockage du carbone, à la réduction des réchauffements des eaux. Ça, en fait, ça va permettre, si vous avez cette logique-là, il y a une partie des actions sur certaines zones où vous allez les enlever. Et si vous arrivez à faire tout ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, s'il y a des questions en plus, il ne faudra pas hésiter. Charlotte nous dit qu'on est encore dans le timing, mais je pense que j'ai débordé un peu. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez aller plus loin, il y a toutes les références du bio qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Là, c'est un PowerPoint assez dense pour vraiment approfondir la thématique, mais il y a tout qui est très bien documenté sur pas mal de dispositifs. Je ne sais pas si c'était assez clair. Je ne sais pas si c'était assez clair.